Alors, cette leçon fait suite aux deux précédentes, avec Jean-Claude et Antoine, j'ai expliqué le principe technique des bains, donc il faut attention, si on ne respecte pas tous les éléments dont j'ai parlé, le bain d'il est raté. Donc, pression, pouce, index, laisser l'arrière du manche très libre, ne pas bouger ses doigts, uniquement bouger le poignet, ok ? Donc, ici, on va faire un exercice qui va, le principe, c'est de jouer la gamme, la gamme majeure naturelle sur une seule corde, de redescendre la gamme, je vais faire l'exercice, je vais le montrer avant, et puis on va le faire ensemble, de redescendre la gamme et de chaque fois trouver la bonne, le bon bend et la bonne hauteur, la bonne façon de tirer sur les cordes. Donc, ça va varier entre chaque fois un ton ou un demi-ton. Donc, on va d'abord, je montre rapidement, puis on le fera ensemble après. Donc, on est sur la deuxième corde, et on monte la gamme de Do. Ok, on redescend la gamme, mais non plus en donnant le nom des notes, mais plutôt ses numéros, c'est-à-dire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça, ça nous permet de nous rappeler les intervalles de demi-ton, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, 8, 7, 4, 3, intervalles de demi-ton. Tout le reste, c'est un ton, deux cases. Donc, l'idée, on part de Do, avec déjà la main gauche prête en position de bend, donc avec le pouce au-dessus, l'index sur le bord du manche, les trois doigts bien joints, une pression vers la corde, mais une pression modérée. Ok, et on commence. Donc, on joue un Do en treizième case. Tu peux jouer le Do. Ok, on glisse d'une case. Donc, 8, 7. Voilà, et le 7, maintenant, on va tirer sur la corde en 7 pour trouver la même hauteur tonale que 8. Donc, je montre. Si je me demande, c'est pas de petite erreur pas. Si tu ne tires pas un peu de trop là. Ok, on continue. Attention. 8, 7, 6. Donc, maintenant, on est sur la sixième corde et on tire pour l'amener sur la même hauteur tonale que 7. Un ton. Un ton. T'es pas en... 8, 7, 6. T'es pas en 6. Voilà. 6, tu tires, tu tires. C'est bon. Ok, on recommence. 8, 7, 6, 5. 5, on tire un ton. C'est bon. 8, 7, 6, 5, 4. 8, 7, 6, 5, 4. Un ton. Ok. 8, 7, 6, 5, 4. Attention, un mi-ton. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Attention, un mi-ton, c'est léger. Moi, je viens de me rendre compte qu'en faisant mon ben, tu vois, ça m'arrive encore de temps en temps. J'ai mis trop de pression vers la corde et du coup, j'ai senti mon doigt qui broutait sur le bois du manche. Donc, dès que j'entends ça, je me calme. Je remets bien mes doigts, j'essaie de pousser moins fort sur les cordes. Donc, quand je dis pousser, c'est comme ça. Je ne pousse pas dans cette direction-là. Par contre, je dois tirer sur la corde. C'est toute la difficulté du band. C'est de ne pas mettre de pression dans ce sens-là, mais d'en mettre par là. Ok, on va vers 3 maintenant. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ah non, on vient de le faire, le 3. Le 3, 4, on vient de le faire. C'est le 2 qu'il faut faire. 2, attention, il est dur celui-là. Voilà, c'est bon ça. Donc, j'explique pourquoi il est dur. Plus les cordes sont proches du si-et, plus elles sont coincées. Elles sont coincées par le si-et. Donc ça, si vous éprouvez des difficultés pour tirer dans la corde, c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 vers 2, c'est impossible. Je peux essayer. C'est ce que j'expliquais. La corde est tellement proche du si-et que c'est impossible quand tu n'y arriveras pas. Alors, normalement, vous devez tous maîtriser tous les bandes sur les 3 petites cordes. C'est la raison pour laquelle on va faire la même chose sur la première corde. Donc, on va partir de Fa, ou de la première case. Ok ? Et on monte notre gamme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on recommence. 8, 7. Mais ce que tu peux faire, c'est jouer 8, 7 tout droit, et puis répliquer la note vers 1, tu vois. Puis deux fois la note, regarde. Voilà. Tu piques une fois la note toute droite, et une fois, tu la montres progressive. Voilà, c'est ça. Ton band, il peut être plus lent et plus progressif, si tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est bon. Parfait, très bien. Donc, maintenant, 8, 7, 6. Ça, c'est mieux, ça. On continue. 8, 7, 6, 5. 1, 2. Un peu plus fort. On y est presque 1. OK ? 8, 7, 6, 5, 4. 8, 7, 6, 5, 4. 1, 2. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. OK, très bien. Il nous reste un dernier exercice à faire, c'est sur la troisième corde, la corde sol, on fait le même, on part de la... Donc, est-ce que ta corde, elle n'est pas juste, réaccorde ta corde, elle n'est pas juste. Ta troisième corde, la corde sol. OK, donc, première case et on monte la gamme majeure. Donc c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On positionne sa main sur le troisième doigt avec trois doigts et on commence. Huit, sept. OK, huit, sept, six. Sept, six. Cinq. Quatre. Trois, attention, le demi-ton. C'est un demi-ton, c'est léger. Voilà, je tire un peu trop là. Voilà, OK. Le deux, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Voilà, c'est terminé.